Justin Garder a dit « Naître, c'est recevoir tout un univers en cadeau ». Je l'appuie à cette citation de Ernst Kramer « Chaque parent vient au monde en même temps que son premier enfant ». Toute naissance est symbole de renouveau. Tout doit commencer, tout doit continuer, tout doit croître et tout doit atteindre son cime. Mais tout se passe d'abord dans l'action de naître. Bonjour Mesdames et Messieurs, merci d'avoir rejoint le FC Leadership Podcast, le podcast de la semaine destiné à ceux et seuls qui en ont assez déçus de la vie et qui veulent passer à l'action, même s'ils ont peur, pour vivre enfin leur rêve. Je suis Fadbert Sélestin, votre coach professionnel certifié RNCP, consultant formateur, auteur du guide de l'autocoaching pour ne pas n'est pas un sport professionnel personnel accru et co-auteur du livre « Devenir enfin moi ». En arrivant vers la route soit ce que je dois absolument savoir sur toi même pour enfin sortir du regard des autres et les gavis de tes rêves. Nous sommes à l'épisode numéro 136 de la série FC Leadership Podcast. C'est toujours un plaisir pour moi de vous apporter ce contenu chaque semaine. Si vous êtes nouveau à écouter ce show et que vous lui portez un intérêt particulier, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le bouton « S'abonner » sur ma chaîne YouTube et n'oubliez pas d'activer la cloche pour être alerté de tout nouveau contenu. Vous pouvez également vous abonner sur iTunes Store, Google Podcasts, Spotify, Soundcloud, Deezer, Amazon Music et TuneIn. Nous poursuivons la saison 2, l'esprit de l'entrepreneur leader. N'oubliez pas que cette saison contient 12 épisodes de podcasts basés sur les 12 lois de croissance de l'entrepreneur leader tirées du symbole des 12 lettres de l'idéogramme « Entrepreneur ». En effet, nous analysons la deuxième loi simple mais extraordinairement fondamentale pour l'entrepreneur leader. Une loi est sans conteste. C'est une règle à respecter et à appliquer si vous ne souhaitez pas avoir des contre-indications voire des effets secondaires néfastes et dévastateurs dans votre système. Pour pouvoir rester dans la course de croissance sans embûche, cette loi est fondamentale pour l'entrepreneur leader. Cela peut lui permettre de garder la tête hors de l'eau dans les moments de crise et s'envoler comme l'aigle dans les périodes d'abondance. Si vous avez écouté l'épisode 135 de la saison 2 « L'esprit de l'entrepreneur leader », la loi 1, lettre E pour « Engagement », vous êtes alors en phase avec cette loi de croissance exponentielle de l'entrepreneur. Voyons aujourd'hui la loi 2, lettre N pour « Naissance ». Ma joie est dans votre réussite, l'action c'est maintenant. Analysons ensemble cette deuxième loi. Dans le langage médical, on fait souvent usage du mot « parturition » pour désigner ce moment du début de l'existence autonome, en dehors de l'organisme maternel ou d'un œuf, d'un être vivant. Le terme est également utilisé par analogie pour désigner le début d'une période, d'un phénomène ou encore d'une chose inanimée. Prenons le cas de deux parents qui décident de mettre au monde un enfant. Comment ça se passe-t-il en vrai ? De par leur responsabilité parentale, pour arriver à faire naître leur progéniture de façon à ce que son avenir ne soit pas trop troublé, il planifie, se mette d'accord et passe ainsi à l'acte de conception. Tout parent, passionné de son rôle, prend le temps de planifier. Il est vrai que la naissance est un phénomène naturel et quand on parle de phénomène naturel, on peut immédiatement voir les mots comme « circonstances » et « perspectives » apparaissent. Pourquoi ? Parce que la vie est faite d'événements et d'incidents qui peuvent arriver à tout moment. Néanmoins, cela n'empêche pas une planification qui maximise les chances de succès. Il n'y a pas de naissance au hasard. Tout ce qui naît par circonstances est une naissance comme les autres. Par conséquent, les concernés ont le choix de subir ou de transformer les circonstances en avantages. La loi de la naissance est une loi exigeante, mais simple. Il demande votre consentement, votre concentration pour mieux réussir. Les parents sont généralement heureux quand un enfant arrive. Ils emprènent soin et s'occupent bien de leur bébé. Le bébé qui a reçu le plus d'amour est sujet à avoir une bien meilleure croissance. Si j'aime, alors j'emprends soin. Je planifie. Revenons maintenant à la naissance de l'entrepreneur leader. Rappelez-vous que les parents prennent un engagement d'amener un bébé au monde. Ils sont prêts à tout pour sa croissance et son épanouissement. Ils ont une raison d'être maintenant, transmettre, éduquer cet enfant pour la génération future. Il en va de même pour l'entrepreneur. Il s'engage à la naissance d'un bébé entreprise en prenant en compte les contraintes, les avantages, les forces, les faiblesses d'être entrepreneur. C'est la loi de la naissance. Mais comment faire de cette naissance un succès de croissance? Voici trois points clés pour que cet engagement amène à la naissance. L'entrepreneur se transforme. Tout développement commence par la pensée. Cette transformation passe par le travail de creusement de la route du soir. Cinq questions se posent à cet entrepreneur. Est-ce qu'il a conscience de lui-même? Est-ce qu'il a la connaissance de lui-même? Est-ce qu'il a l'estime de lui-même? Est-ce qu'il a une affirmation de lui-même? Est-ce qu'il a une confiance en lui-même? Si vous n'avez pas encore la réponse claire à ces questions, il est temps de les creuser pour obtenir les bonnes réponses nécessaires à votre naissance d'entrepreneur leader. La clarification de ces sujets vous permet d'aller à l'essentiel pour une naissance entrepreneuriale positive. Celui-ci vous donne la clé de l'ouverture de votre mission, qui est votre vocation, mais aussi votre identité profonde. Votre mission est fondamentale à connaître. C'est votre identité. Sans cela, vous êtes perdu. Vous aurez beaucoup de mal à assumer votre responsabilité. Deux, l'entrepreneur trouve sa vocation. Rappelez-vous que votre mission est égale à votre vocation et est égale à votre identité. Vous n'avez pas d'autre destination que d'être vous-même l'histoire parfaite de votre naissance entrepreneuriale. Les autres sont déjà prises. Si vous ne connaissez pas votre vocation, trouvez-la avant de penser à mettre en route votre bébé entrepreneurial. Vous êtes le parent. Si vous aimez votre bébé, vous lui donnez de l'amour. Pour lui donner de l'amour, il faut vous connaître. Si vous sortez de votre vocation, vous êtes perdu. Et votre leadership est faible. Le leadership, c'est de l'influence. Trois, l'entrepreneur s'attache à l'essentiel. La base. La base est votre identité. Ce pour quoi vous êtes créé. Au début de tout, vous avez un cadeau spirituel. Des expériences du passé et des valeurs de base. Votre cadeau spirituel vous amène à votre passion. Vos expériences du passé vous amènent à vos ultra-compétences. Là où vous êtes passionné et compétent. Vos valeurs de base vous amènent à votre histoire personnelle. Un groupe de trois. La fusion du noyau de ces trois cercles vous amène tout droit à votre mission. Votre mission, c'est votre identité. Maintenant, comprenez qu'au travers de ce noyau, votre mission est la jonction de votre passion, de vos ultra-compétences et de votre histoire personnelle. C'est la base. C'est l'essentiel. L'entrepreneur leader se doit d'être très attaché à la base. Toute votre unicité s'y retrouve. Votre leadership entrepreneurial, c'est l'amour pour les autres qui prend vie. Parce que vous répondez à votre mission, vous ajoutez de la valeur dans la vie des autres. Vous vous déployez. Si vous voulez investir dans votre croissance personnelle, vous développez votre qualité d'entrepreneur leader. Référencez-vous à mon programme d'accompagnement Transformation 360 degrés et au parasitage si vous souhaitez être aidé pour aller à cet objectif. Lien en bio. Rappelez-vous qu'il n'est pas nécessaire de tout savoir pour être un grand leader. Soyez vous-même. Les gens préfèrent suivre quelqu'un qui est toujours authentique. que celui qui pense avoir toujours raison. Question de réflexion, voici un exercice que vous pouvez faire pour évoluer en tant qu'un leader entrepreneur. Posez-vous ces questions franchement et répondez-y. Comment faites-vous pour développer votre conscience de soi, votre connaissance de soi, votre estime de soi, votre confiance en soi et votre affirmation de soi ? Avez-vous bien identifié votre mission en tant qu'entrepreneur ? Sinon, que pouvez-vous faire pour le découvrir immédiatement ? Nous sommes arrivés à la fin de cet épisode numéro 136 de la série FC Yoshi Podcast. Le podcast de la semaine dessiné à ceux et ceux qui ont assez de chouilles love et qui peuvent passer à l'action, même s'ils ont peur pour vivre enfin leurs rêves. Ce show a été présenté par Fad Berselisne, votre coach professionnel certifié RNCP, consultant formateur, auteur du guide de l'autocoaching pour un épanouissement professionnel et personnel accru et co-auteur du livre « Devenir enfin moi » en avant vers la route de soi parce que tu dois absolument savoir ce que vous prenez pour enfin sortir du regard des autres et vivre la vie de tes rêves. Mon travail consiste à aider les gens à rentrer de leur destinée, développer leur leadership, réaliser leurs grands rêves, développer leur potentiel entrepreneurial. Si vous êtes quelqu'un qui souhaite vous transformer, développer votre croissance personnelle, vous pouvez prendre contact avec moi à contact.scelestin.com ou tout simplement depuis mon agenda en ligne. Vous aurez le lien dans la description de cet épisode de podcast. Si vous souhaitez faire un point avec moi, n'hésitez pas. Si vous êtes nouveau à écouter ce show et que vous lui portez un intérêt particulier, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le bouton « S'abonner » sur ma chaîne YouTube et n'oubliez pas d'accéder la cloche pour être alerté de tous nos nouveaux contenus. Vous pouvez également vous abonner sur iTunes Store, Google Podcasts, Spotify, SoundCloud, Deezer et TuneIn. Rappelez-vous, aujourd'hui, vous pouvez vous abonner à FC Leadership Podcast version premium pour bénéficier de Leadership Starter ou Leadership Transformer. Tous les détails sont sur le site que vous aurez le lien dans la description de cet épisode de podcast. Ma joie est dans votre réussite. L'action, c'est maintenant. Sur ce, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du même show, le FC Leadership Podcast. Bye-bye! Sous-titrage Société Radio-Canada